Bienvenue tout le monde, c'est dans le cadre du stage de leadership et de l'innovation dans le Living Lab Charlevoix. Évidemment, on était en Zoom depuis le début. On fait les grandes entrevues. Donc, dans le cadre de ce stage-là, on a interviewé Dr. Joanne Liu, Henry Mintzberg, un spécialiste en gestion. On a interviewé Bernard Petiot, vice-président du Cirque du Soleil, Mike Ross, vraiment beaucoup de personnes que j'en oublie au cours des dernières semaines, derniers mois. Et puis aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Dr. Dupuis ici au Manoir Richelieu à la Malvée. Donc, c'est vraiment un honneur parce que Dr. Dupuis, vous êtes un médecin de famille engagé depuis plus de 30 ans dans cette communauté-là. Vous arrivez à un moment où on est réunis avec les sept doigts de la main, notre chaire de recherche d'École nationale de cirque, pour faire finalement une conférence spectacle qui a gagné un concours audace des fonds de recherche santé Québec. Et on est ici pour prototyper la conférence. J'aimerais vous remercier d'abord parce que vous nous avez aidé à trouver du logement et à s'installer ici dans cet endroit magnifique. C'est grâce à vous. Puis on tenait à vous rencontrer. Les gens tenaient à vous rencontrer pour vraiment comprendre c'est quoi un médecin rural sur le terrain dans les régions. Parce qu'évidemment, on a fait des études là-dessus, puis on va en parler. Et vraiment, de voir quelqu'un en personne pour ces artistes-là, c'est vraiment important. Donc, Dr. Dupuis, d'abord, merci beaucoup d'être ici. Dr. Dupuis, très heureux d'être ici. Dr. Dupuis, est-ce que, d'ailleurs, est-ce que vous, quand vous reflétez sur toutes vos années de carrière, et je vous ai déjà vu en conférence à plusieurs reprises parmi cette expérience-là, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit, du premier coup là? Dr. Qu'est-ce qui vient le plus rapidement, c'est la passion et par rapport au type de pratique qu'on a en région. Je lui ai toujours dit qu'il n'y a rien en commun entre un médecin de famille de région et un médecin de famille de ville. Ça ne s'est jamais démenti. Il existe une personnalité qui est propre au travail en région et en région rural. Dr. Et c'est quoi cette personnalité-là? Dr. C'est la caractéristique de ceux qui sont heureux. Parce qu'il faut être heureux, il faut s'impliquer, il faut s'adapter. Il y a beaucoup le désir d'autonomie. Il y a beaucoup le désir de travailler en équipe. Il y a aussi beaucoup le désir de s'impliquer dans la construction médico-administrative du milieu. Il y a aussi le désir parfois, chez certains, de s'impliquer dans la communauté, dans le bénévolat ou la finance. Et en bout de ligne, ça contribue toujours à tous ses amis en bonne valeur et en voie tous les jours. Dr. Ça me nourrit. Ça m'a toujours nourri. Parce qu'on se nourrit d'excitation. Qu'on soit d'une salle d'urgence ou d'une salle d'opération ou d'une salle d'obstétrique. Moi, je me suis toujours nourri du challenge et d'excitation. Ça suscite en nous d'être dans une situation où est-ce qu'on peut mettre ce qu'on a appris, ce qu'on sait, nos qualités techniques. C'est là qu'on est le plus proche de la recette de ce qu'on doit être. Dr. Donc, ça vous permet de la pratique en médecine rurale. Vous vous permet de mettre toutes ces habiletés, de toute cette formation-là, de la pratiquer à travers toutes les années. Alors qu'on dit souvent, des fois, on apprend des choses en médecine. On va en spécialité ou on pratique en bureau en ville. Malheureusement, on perd tout ça assez rapidement. Vous vous dites qu'il y a un modèle de généralisme qui est très populaire en médecine rurale. Et vous? Dr. Pour moi, mon histoire, ça vient un peu de ma formation. Puis, ça vient un peu du profil de qui tu es comme étudiant en médecine ou résident en médecine. Puis, ce que tu as le goût d'accomplir. Et ça m'a paru clair dès le début que j'ai mis des pieds en région. C'était là que ça se passait. C'était là qu'il y avait beaucoup à faire. C'était là que j'avais les goûts d'épreuve. Et c'était là que ce que je savais pourrait servir le besoin de la communauté. Puis, je me rappelle aussi dans votre conférence que vous avez faite ici au Congrès canadien de médecine rurale, il y a quelques années. C'était vraiment, on ne se connaissait pas. C'est ce que j'ai appris à vous connaître. Vous faisiez aussi de l'obstétrique. Vous faisiez de l'obstétrique. Dites-moi tout ce que vous faisiez. Ça ne se voit plus, ça. Je suis probablement le dernier Mohican canadien. Mais ce que je faisais, ça se faisait ailleurs. Dans les régions rurales de l'Ouest canadien, dans les régions rurales américaines. Les Américains appellent ça un « Super GP ». Il y avait une dénomination bien particulière. C'était un médecin homme ou femme qui avait une formation particulière pour faire ce qu'il avait à faire. Alors moi, quand je suis allé en région, j'ai fait 17 ans d'anesthésie. J'ai fait 20-22 ans d'accouchement. Et comme j'avais été formé en médecine interne et en chirurgie, il y avait des trous dans l'hôpital. Il n'y avait pas d'endoscopie. Et moi, j'avais fait 6 mois d'endoscopie en médecine interne. Je suis devenu l'endoscopiste de l'hôpital. Et j'ai fait de l'endoscopie pendant 30 ans. Et ça continuait comme ça. Il n'y avait personne qui pouvait faire du tout tapis roulant. C'était pas ça. Les cardiologues venaient en consultation. Alors, comme j'avais une formation d'anesthésiste, je suis allé me former à l'institut de cardiologie à Montréal qui m'a accepté. Et j'ai fait pendant 30 ans toute l'unité de tapis roulant en coordination avec l'unité coronarienne et l'urgence. Alors, le matin, s'il y avait un cas de douleur paracique à investiguer, il n'y avait pas d'heures pour moi. Pour moi, l'heures n'existait pas. S'il fallait que je rentre à cette heure, le matin, faire un tapis roulant qui permettrait de faire le diagnostic, d'exclure un syndrome angineux ou de l'objectiver pour permettre de l'envoyer le plus rapidement possible pour avoir un enjeu. C'était ça ma vie. Ma vie, c'était à l'hôpital, que ce soit au troisième, au quatrième ou au cinquième. Je n'ai pas pu tenir ça partout parce que j'étais quand même président du CMDP. J'étais chef de médecine et j'étais responsable de ces unités-là en même temps. C'est quand même tout un parcours. Puis, je me rappelle aussi du nombre d'accouchements. Est-ce que vous vous rappelez du nombre d'accouchements? Oui, du 2000 d'accouchements. Donc, vous avez mis au monde 2000 personnes, 2000 citoyens depuis 30 ans dans cette ville-ci. Donc, il y a plein de personnes. Plein de personnes, donc, vous doivent vivre aussi dans les conditions de vie au monde. Faites-vous des anecdotes? Ah oui, j'en ai beaucoup d'anecdotes. J'en ai beaucoup d'anecdotes parce qu'on rencontre, durant notre vie, à mesure qu'on vit, des enfants qui ont venu au monde et des parents qu'on a appris. Et ça, c'était un moment exceptionnel. Écoutez, quand j'arrivais ici, l'objectif n'existait pas, les chambres de naissance, ça n'existait pas. C'est ça qui m'excitait. Je suis arrivé ici que les médecins qui étaient sur place endormaient leurs patients au moment de les mettre au monde. On a dit non, non, ça ne se fait pas comme ça. Alors, tranquillement, on a humanisé les soins. J'ai commencé avec l'équipe des infirmières à mettre sur point un projet de chambre de naissance qui n'existait pas. J'ai été le premier à amener le mari dans la salle d'accouchement. Je l'asseoir à côté de moi. Les plus belles anecdotes sont là parce que le mari est à côté de moi. J'y prenais les mains, j'y mettais les mains sur la tête de bébé et j'ai dit « c'est ton bébé ça, tu m'aider à mettre au monde ». J'ai montré comment descendre la tête. C'était une expérience, couper le cordon, mettre le bébé sur l'avant de sa femme. On avait réduit, il n'y avait plus aucun équipement visible dans les salles d'accouchement. Donc, ça devenait comme une chambre de naissance. Et ça, c'est des moments exceptionnels. On avait été formés à l'école difficile parce que faire un forcet, moi j'en ai fait des centaines de forcets. Quand il y avait des situations difficiles, j'étais consultant pour mes profs confrères. Parce que j'aimais des accouchements difficiles, que ce soit des extractions du placenta ou des forcets dans des situations difficiles. Alors, j'ai été formé à ça. Je voulais avoir une anecdote, je vais vous en donner une. À un moment donné, j'ai été député d'Obsidric depuis 3-4 ans et j'étais dans le bloc obélatoire. Puis, à un moment donné, la salle d'accouchement n'était pas loin du bloc obélatoire. Puis là, je vois arriver une infirmière en panique. Elle me dit « Jean-Luc, il est temps tout de suite, on est dans la salle d'accouchement, ils sont en train de perdre le bébé. » Moi, là, ça m'excitait tout de suite, perdre le bébé, ça marche pas, là. Ça fait que j'arrive dans la salle d'accouchement, la mère pleurait, le père pleurait, les infirmières ne savaient pas quoi faire. Les deux médecins qui essayent de mettre l'enfant au monde, ils avaient fait des tentatives de ventroux, ça marchait pas. La césarène était appelée, mais je voyais le cafetage qui descendait. Ça fait que je suis arrivé là, puis j'ai dit « Hop là! » Alors, je me mets les mains là-dedans, j'ai essayé de trouver ma position. Il y avait eu plusieurs tentatives de ventroux, la position n'était pas parfaite. J'ai donné l'infirmière, sors-moi la forcelle, sors-moi la forcelle. Je prends la forcelle, j'avais pas de stress depuis plusieurs années. Ça marche comme ça, tout est pliné. Le réflexe était là. Je regarde ma position, je trouve ma fontanelle, je rentre la première lame, je rentre la deuxième lame. Ça s'est bien connecté, je regarde ma position, je vérifie mes lames. Là, je sors le bébé en un petit coup comme « Ch'touk! » Je sors le bébé, aussi facilement que ça. Là, c'était pas fini. Là, je sors le bébé et il ne respirait pas. Mais tout de suite, la réanimation a duré peut-être 30 secondes. Le bébé a commencé à crier. Donc là, la salle d'accouchement est passée d'une salle dramatique où est-ce qu'un bébé allait mourir. Tout va bien, le bébé est vivant, il est resté bien, il a une assez bonne lave-garde. Il a devenu drôle de ça, c'est que pendant des années, la mère qui avait eu ce bébé-là, elle venait voir son médecin de famille à ma clinique. À chaque fois qu'il fallait qu'elle frappe à la porte de mon bureau pour me dire « Docteur Dupuis, je viens vous monter mon petit bébé qui grandissait. Ben, disiez-vous que vous l'avez sauvé. » Il y a beaucoup d'années comme ça. Il y a beaucoup de satisfaction à être en médecine rurale, que ce soit en urgence, mais en hospitalisation, que ce soit dans le bureau, parce qu'on a plus de responsabilités, on a plus d'initiatives, et ceux qui veulent en mettre plus, en mettre plus, mais ceux qui veulent avoir un autre rythme de pratique, ils ont la capacité. Ce n'est pas tous les gens qui ont un prophétie comme moi de loin de là, donc moi je n'en ai plus à part des autres. Et vous, vous êtes un fils de médecin aussi? Oui. Mon père était chirurgien, mon père est orthopédiste, ma conjointe est médecin, ma fille va être médecin, la soeur de ma femme va être médecin. Alors, la médecine chez nous, à 14 ans, c'est clair que je viens de faire la médecine. Je suivais mon père dans ses tournées à l'hôpital en chirurgie. Pour moi, j'ai peut-être rentré dans l'hôpital, j'ai senti l'odeur de l'hôpital, c'est arrivé. C'était fou. Puis, d'ailleurs, vous m'avez dit même que, même avec les années, vous voulez même mourir le médecin, et vous voulez toujours continuer à pratiquer la médecine d'une façon ou d'une autre. Oui, d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le prototype, c'est ce qu'on appelle un stigmate, c'est qu'un médecin travaille fort, il se brûle, il vieillit, puis il arrête parce qu'il est brûlé, puis après ça, il meurt. J'ai pensé que ce n'était pas un bon modèle. Mon père m'a enseigné, puis il était chirurgien à 60 ans. Il a décidé de suivre des cours à l'université en médecine industrielle. Mon frère, orthopédiste, avait été opéré à 60 ans, puis il est devenu un état dirigeant de la SINEP. Et j'ai dit, moi, je veux être médecin tout le temps, mais je vais modifier ma pratique. Parce que tu ne peux pas passer de médecin à pas médecin. Mais la médecine, c'est un champ vague. On peut faire de la médecine sociale, des préventifs. On peut faire de la santé publique. On peut faire de l'administration. On peut se sentir utile. Notre expérience peut nous permettre d'aller dans des champs où est-ce qu'on peut donner encore avec l'expérience. Puis je fais aussi du mentorat à la fin au cul. Puis, dis-moi, est-ce que… Donc, Charlevoix, c'est un endroit magnifique à vivre. Comment est-ce que vous pourriez… Évidemment, votre témoignage aujourd'hui va sûrement aider à recruter des nouveaux médecins, d'autres professionnels de la santé dans cette région-là. Pourquoi choisir Charlevoix pour pratiquer? Écoutez, je ne suis pas un agent de publicité, mais disons que nous, notre famille, on est une famille de plein air. On est des sportifs. On est athlétiques. On aime la nature. Et avoir la nature à notre proximité. On a le club, l'arrière-pays. On a les montagnes de ski. On a la pêche, la chasse, le vélo. Être capable, à proximité, de pratiquer ce qu'on aime le plus, les voyages et le vélo. Ça joue un grand rôle. Parce qu'aller à la région, puis détester de plein air, ça ne va pas bien ensemble. Ma conjointe aussi est sportive, athlétique et médecin. Ça nous a permis d'avoir un trafic qui est toujours très lourd, mais avoir à proximité notre terrain de jeu. C'est exceptionnel. On a un aéroport, tu peux être pilote d'avion. Moi, je suis en plus, je suis capitaine de bateau. Je navigue. Et on est à une heure, une heure et demie du Québec. Moi, je suis allé à Québec comme deux fois par semaine. Puis à Montréal, facilement. Les distances n'ont plus d'importance quand tu es en région, comme Charlevoix. On est proche de tout. Et là, il y a un autre côté que vous avez parlé. Bon, on a tous vos autres capitaines de bateaux, formation en pilote de brousse. Mais il y a aussi que les gens de Charlevoix savent, et que les gens ici ne savent pas nécessairement que vous êtes un grand créatif. Puis vous vous intéressez aussi au cirque. C'est un peu un hasard qu'on est ici avec le cirque. Parlez-nous de vos intérêts créatifs. Mais quand je suis arrivé dans Charlevoix, on arrive dans un certain endroit et les gens nous sollicitent comme médecin. Ça, c'est sûr. On m'a dit, j'ai un petit produit indécile à quelque chose. Alors, je regardais autour. Puis là, on demandait de me joindre au conseil d'administration du musée qui s'appelait le Musée d'Orprenant. Il est devenu vite appellant pour moi que ce n'était pas un musée, qu'il fallait faire un nouveau musée. Et j'ai travaillé pendant dix ans pour amener le projet du Musée de Charlevoix, qui était ici à Pointe-au-Prix. Alors là, j'ai été en contact pendant ces années-là, avec tous les artistes dans moi. Je leur avais dit, je vais vous donner un musée neuf avec des espaces d'arrangement. Là, j'ai travaillé. J'ai passé quatre minutes des Affaires culturelles là-dedans. C'était une odyssée incroyable. Mais constamment, j'étais en relation avec les artistes, les sculpteurs, les peintres, le forgeron. Puis mon but, c'était de donner aux artistes de la région, à l'histoire populaire, un musée, pas contemporain, mais qui correspond à un musée régional, avec toute l'histoire et le patrimoine. Alors, moi, je n'avais pas le temps de faire grand-chose, à part de faire la médecine et de faire mes projets. Mais j'ai eu l'occasion, il y a sept ou huit ans, de faire mon coméliore artistique, parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qui sort en dedans de moi, parce que je fais beaucoup de photographies. Puis là, j'ai eu l'occasion de passer de la photographie à faire des petits projets documentaires. Puis là, je suis rendu au sixième, septième. Et là, je peux me laisser aller. Et c'est bon, ceux qui ont, en dedans d'eux autres, ce désir de créer, soit en peinture, en cinéma, en musique, ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que la médecine forme des créateurs? Ou c'est quoi les défis de la médecine? Est-ce qu'on fait un peu ça pour justement les raisons que vous avez surprendues? C'est assez fascinant, quand on passe une carrière, de s'apercevoir des choses qu'on ne sait pas. Exact comme moi, quand j'étais résident en chirurgie, mon patron, qui était le chef du département de chirurgie, on parlait comme ça, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Parce qu'on s'appelait monsieur dans ce temps-là. Donc, le chef du département, c'était monsieur. Qu'est-ce que vous faites? J'ai fait une semaine, monsieur. Bien, il était proposé de violon à 2120 à Montréal. Et on serait surpris de voir le nombre de médecins, hommes et femmes, qui, en parallèle avec nos pratiques, ont des champs d'intérêt incroyables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins impliqués dans toutes sortes d'aspects autres que la médecine. Puis habituellement, on s'aperçoit que cet aspect-là est créateur. soit en affaire, soit en gestion, mais ils ont besoin, une bonne partie des médecins ont besoin de sortir de la rigidité scientifique et d'avoir l'impression qu'ils ont un peu plus la liberté d'inventer, de faire avancer un dossier dans tous les domaines. Et je pense que, moi, je pense que ça bonifie, ça me rend un peu heureux, en tout cas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut encourager, même mettre dans des programmes, tout l'aspect créatif de comment développer ça. Ah oui, oui, oui. Je pense que l'être humain, on est des tout. Même si on a une formation scientifique qui est rigide au début, on est dans ce calcan-là au début, on étouffe un peu après un bout de temps, parce qu'en devant nous, il y a quelque chose qui ne sort pas. Et ça prend des fois, ça peut être nier toute une vie. Mais quand quelqu'un a la chance, soit de dessiner ou faire de la musique ou de… L'athlétisme, c'est une forme de création. Il y a beaucoup de médecins qui sont des tartinettes, exceptionnels. Et il y a quelque chose de très créatif dans le sport. Peut-être ceux qui n'en vont pas de ça, mais il y a quelque chose de très créatif. Puis, en terminant, je vais me poser ma dernière question. Oh, on a une question de… Je vais juste poser ma dernière question, puis après ça, je vais laisser dans les grandes entrevues. On laisse nos médecins résidents en stage, nos autres stagiaires. Là, aujourd'hui, on a vraiment, comme j'ai dit, des artistes de cirque. Puis, on est… Puis, j'aimerais aussi qu'ils vous posent des questions par rapport à la médecine rurale. Selon, on les a aidés dans la présentation de leur spectacle. Donc, on va vous présenter un mini-extrait tantôt. C'est un prototype, puis c'est un mini-extrait d'un prototype. Mais bon, humblement, on sait que vous ne pourrez pas être là vendredi. Donc, on va essayer de faire quelque chose. La dernière question, vous avez entendu parler du Levy Lab Charlevoire. Vous avez suivi un peu tout ce qui se passe. On s'en est parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous imaginez l'avenir de ça? Avant de répondre à cette question-là, je veux vous dire une autre chose qui vient du cœur à moi. Chaque fois qu'il y a des nouveaux médecins qui viennent dans la région, on a toujours donné de plus loin invité ces médecins-là à la maison. Et dans les dernières années, on a reçu 7-8 nouveaux. Puis, ce que je leur disais, je leur disais toujours à la fin. Bienvenue, puis j'espère que vous allez être aussi heureux pour moi. J'espère que vous allez… Mais le bonheur en région, ça se crée, ça se fabrique aussi. Alors, investissez-vous. Aimez votre métier. Aimez la région. Apprenez à aimer les gens qui sont vos patients. Pas juste comme des individus, comme faisant partie d'une communauté. Et la communauté fait en sorte qu'elle va vous remettre ça, votre investissement. Moi, qu'est-ce que je trouve qu'on est rendu à une époque actuellement où est-ce que les plus jeunes actuels n'aiment pas ça se faire camper dans l'unicité d'un comportement. Et je pense que c'est un nouveau paradigme qui est en train de s'implanter par la nouvelle génération. Et je le vois, moi, que cette jeune génération-là, qui est la génération de l'informatique, cette génération-là a besoin de faire une médecine avec des éléments nouveaux. Alors, le Living Lab, je pense, peut apporter une contribution exceptionnelle dans la formation des futurs médecins qui vont aller en région. Parce que moi, ce que j'ai regretté dans ma pratique, c'est de ne pas avoir la chance à enseigner. J'ai enseigné, oui, beaucoup dans un domaine, mais pas à des résidents dans un programme. Je pense que s'il y avait un programme académique, universitaire, dans lequel les gars et les filles qui veulent aller en région feraient un stage pour se préparer, non seulement académiquement, mais avec de la conscience sociale et apprendre quelles sont les qualités qui font que vous allez être heureux. Alors, tu es urbain ou tu n'es pas urbain. Si quelqu'un est 100 % urbain, qui a besoin du bidume, puis d'asphalte, puis des bars à tous les coins, qui ne sera pas heureux dans Charlevoix. On en a, mais ce n'est peut-être pas ça. Mais quelqu'un qui a une souhaite d'un retour à la vie un peu plus naturel, je vois qu'il y a un changement, mettons, on le voit s'opérer, qu'il y a plusieurs jeunes qui partent des fermes d'agriculture proximale. D'ailleurs, on en a dans Charlevoix. Alors, en résumé, le Living Lab a une opportunité, selon moi, de donner une contribution exceptionnelle dans la formation et l'entraînement des médecins qui iront en région, parce que j'allais donner une formation globale. On peut aussi inclure d'autres professionnels dans le Living Lab, mais effectivement, donc, en impliquant des résidents dans le Living Lab beaucoup aussi, ça va être vraiment important. En tout cas, merci beaucoup pour cette partie d'entrevue vraiment exceptionnelle. Apprendre, ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'ajouter un élément plaisir dans l'apprentissage, je pense qu'il n'y a pas besoin de revisiter tous les concepts modernes de l'apprentissage, mais si on n'a pas l'aspect plaisir dans l'apprentissage, qu'une espèce de liberté, moi, j'ai une confiance énorme dans les jeunes parce qu'il y a un mode intuitif dans l'apprentissage moderne. Par rapport à nous, quand on recevait un objet, on regardait le mode d'emploi, puis il fallait taponner avec le mode d'emploi. Aujourd'hui, les jeunes, intuitivement, finissent par comprendre comment ça marche le niveau logiciel. Alors, l'intuition d'apprentissage est déjà à la portée de la génération actuellement. Et ajouter cet aspect-là dans leur formation, je reviens toujours dans la même chose. Il faut que les gens soient heureux dans la vie. Il y a beaucoup de médecins, mon cher compréhens, qui ne sont pas heureux dans leur pratique. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est notre responsabilité. Dans le sens de l'épuisement professionnel avant la COVID, tout ce qui s'est augmenté. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai rencontré la faculté de médecine, j'ai donné des conférences sur le stress, l'épuisement, comment se préparer à la gestion de la détresse ou la prévenir surtout, comment se préparer. Et ça, c'est un rôle excessivement important de la formation des médecins en région. Puis moi, j'ai le grand plaisir d'être dans le programme de la FMOQ sur le mentorat. Puis avec mes deux mentorés actuellement, on passe beaucoup de temps là-dessus. Puis on a fait un chemin incroyable dans un an, les deux, en étant ensemble. Puis ce mentorat-là permet une espèce de transmission, non seulement de savoir académique, mais de comportemental. Comment est-ce qu'on se prépare? Il y a eu une complication. Comment est-ce-tu réagi à une complication? Alors, toutes ces choses-là, on n'est pas préparé pour ça. Dans un contexte de Living Lab, où est-ce que les professeurs allaient, ils venaient de plusieurs formations, ils pourraient être mieux préparés. Des gens ont commencé à se dialoguer. Et donc, on a un volet aussi dans le Living Lab, qui est le volet Wellness. Wellness. Donc, le Wellness, on a la médecine rurale, la gestion de pandémie, Wellness, et puis le leadership et l'innovation dans ce stage-là. Donc, vous touchez un point vraiment important, le Wellness. C'est vraiment un entretenu absolument exceptionnel, mais merci beaucoup. C'est un document historique pour nous. Si vous permettez, on aimerait ça utiliser ce document-là pour le bienfait de tous ceux qui n'ont pas. Si ça peut aider une génération en montant qui va se dédiée à la médecine rurale, pour moi, c'est un bonheur total. On ne prend pas acquis, qui sait donc un oui. On va pouvoir utiliser un papier. Je ne sais pas. On a des papiers à suivre. On prend pour acquis, on l'a sur vidéo. Ça fait que j'ai vu une main élevée, Patrick Léonard. Patrick Léonard, qui est un cofondateur des Sept doigts de la main. On est très chanceux de l'avoir, qui dirige notre spectacle ici pour le projet Urgence Feurale 360. Patrick, tu as écouté septembre. Septembre dont je t'ai parlé depuis longtemps. Oui, mais en fait, tu as posé toutes les questions finalement. Ça fait qu'il a exactement répondu à la question. Ma question, c'était au niveau justement de… Bien d'abord, écoute, ça fait tellement plaisir à entendre. Puis, je suis en train de me dire, peut-être qu'on n'a pas besoin de show vendredi, on l'amène. Je te l'aurais dit. Tu es sérieux. C'est parce que tout ce qu'on a vu à travers ce rapport-là… Tu sais, nous, notre job, c'est de ressortir l'essence, je dirais, émotionnelle de toutes ces données-là qu'on aurait à commencer. Puis, pas juste des médecins, des infirmières, des patients, des acteurs locaux. Puis, de l'entendre, évidemment, d'un médecin qui a cette conscience-là, de dire, il faut vraiment que le monde… En fait, moi, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il faut que le monde qui vient ici se sente concerné, se sente impliqué, veulent faire une différence. Puis, pour ça, il faut que tu aies la possibilité de faire une différence. Donc, encore là, le côté d'avoir une autonomie, ce qui, souvent, dans le système actuel, ne permet pas que, localement, on ait une autonomie. Puis ça, bon, je l'ai dit depuis le début, je trouve que ça s'applique à toutes les pentes associées. Tu sais, quand on parle de développement durable, ce ne sont pas des décisions au sommet, c'est des décisions locales. En tout cas, pour moi, ça me rassure de voir qu'il y a des gens comme vous. En même temps, vous l'avez dit, il y a… Ce n'est pas tout le monde qui vient ici par choix. Des fois, ils sont un peu… bon, ils vont faire un choix parce qu'il y a peut-être un surplus salarial. Bon, tu sais, je vais avoir payé mes études un peu plus si je vais là, whatever. Mais il faut… Et c'est pour ça que moi, ma question, bon, qui vous y avait répondu, c'était… Peut-il y avoir une formation, devrait-il y avoir une formation pour la médecine rurale? Pour justement, les conscientités à ça. De dire, si vous allez là, il faut que vous ayez cette fibre-là d'aller là pour faire la médecine. OK, en tout cas. Merci de ta question. En fait, le scénario idéal, ce serait de dire au Québec, peut-être à l'heure, parce qu'on… Plusieurs de nous, on est bilin. Si tu veux aller à la médecine rurale, il faut peut-être dans le charbon avec le déléguement. Ils vont te donner une formation. Vous savez, moi, j'ai été conférencier pendant 30 ans, là. Puis, les gens ont le souhait d'apprendre, puis on finit par apprendre où il faut aller apprendre. Et si les gens savent, puis c'est bien connu, il y a une espèce de… pas de marketing, mais… Après, un bouton, il y a du bouche-oreille qui fait en sorte que… Moi, j'ai eu plusieurs formations dans ma vie. Puis, quand je me suis formé en flébologie, je savais qu'il fallait que j'aille à Padié. Je savais qu'il fallait que j'aille en Allemagne, parce que le meilleur en Doppler était en Allemagne. Puis, je savais où aller pour apprendre telle technique, parce que c'était du bouche-oreille. Mais, éventuellement, s'il y avait une faculté comme ça, ça serait formidable. Mais, je dois vous dire quelque chose par humilité. Là, je vous raconte un peu rapidement, mais j'ai des moments très, très durs dans ma carrière. On ne passe pas à travers une carrière en région, avec ce que j'ai fait, sans avoir des moments extrêmement difficiles. Mais, je pense que ma formation, ma façon de penser, mon autonomie, m'a aidé à me sortir des moments troubles que j'ai passé dans ma vie. Et, on est très responsable de soi-même. C'est correct d'avoir de l'aide de responsables, des gens qui connaissent le comportement humain. Mais, quelque part, on va se sortir un peu, nous-mêmes, des efforts très difficiles dans notre vie. Et, la formation que j'avais eue, moi, en tout cas, m'a permis cette formation difficile que j'avais raconté au début, d'avoir à faire des choses très difficiles en pleine nuit, sans aide, d'avoir un arrêt en transition, surtout que j'ai sorti le bébé. J'ai été placé très jeune dans des situations excessivement difficiles. D'ailleurs, je regarde les gens d'ici, c'est ça que j'admire beaucoup. Ils sont très jeunes, puis ils sont placés rapidement dans des situations où il faut qu'ils donnent de leur mieux. Puis, dans des moments, c'est des choses qui comportent un niveau de risque. Alors, plus qu'on gère le risque, qu'on apprend à gérer le risque jeune, plus, quand on va avoir des périodes difficiles dans notre vie, on va avoir à développer, je ne dis pas, des anticorps psychologiques. On peut retourner à nos repères, puis ça passe par le corps. Je dis ça aux artistes de cycle. Moi, dans ma vie, tout a passé par le corps. Je me suis sorti de mes problèmes par le corps, par le contact avec la nature. J'admets beaucoup le Shintoïs, cette relation entre le corps et la nature. Aller chercher nos repères dans des cycles biologiques, puis réfléchir, méditer à sa façon, toutes les façons différentes de méditer dans la nature. Dans la nature, moi, ça m'a réconcilié. Mon frère est décédé dernièrement et ça m'a donné un choc beaucoup. Nos sympathies. Je suis allé, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, là, parce que j'avais le mâton pas mal. Je suis parti une fin de semaine dans la nature. Quand je suis venu, c'était fini. C'était fini. J'avais compris que le cycle était terminé. Il fallait que je me relève, puis je continue. Il est parti, lui, mais moi, je continue. C'est la nature, les cycles. Je regardais les arbres qui étaient morts, d'autres poussées. Le cycle est là. On écoute, on regarde, on prend le son de la nature, les rythmes, puis on les applique à ce qu'on est. Nous autres, on est des bêtes à sa vie, une société. Il faut revenir à notre bord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est Patrice Aubactin qui est le directeur du Centre de recherche à l'École nationale de cirque Kripak, artiste de cirque. Longtemps au Cirque du Soleil, enseignant de la croix. Pas artiste, mais... T'es un chercheur. 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 à voir. Êtes-vous inquiets? Quand vous voyez les gens, comment les gens ont son habité ou non habité à faire face à cette espèce d'incertitude par rapport à leur pratique, par rapport à leur vie, par rapport à ce que ce serait votre position par rapport à ça? Puis vous avez un autre petit word of wisdom à nous dire par rapport à ceux de votre commandant. Ce que j'ai remarqué, je l'avais partagé avec Richard, c'est que j'ai remarqué dans les facultés de médecine qu'il y avait des profs ou des gens d'autorité qui avaient des comportements infantilisés et pertinérisés envers les jeunes. Ça, avec moi, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Surprotéger, infantiliser les gens en formation, ça marche pas. Alors, il faut que la personne en formation apprenne à gérer le risque. Et s'il y a une génération qui était surprotégée, infantilisée, elle va être très, très insécure dans les moments risqués, à l'urgence, parce qu'elle n'a pas de repère sur ce que c'est le risque et comment gérer le risque. Moi, j'ai appris à gérer le risque par le corps. J'ai été fait d'avions, j'ai été dans des avions, j'ai fait une lente une couple de fois. Ceux qui ont vécu des risques, qui ont managé des risques jeunes, sont plus forts. Il faut que ça passe par le corps. C'est pas juste intellectuel, ça. Si t'as eu peur, puis ça t'a fait mal ici, là, puis tu survis, là, tu vas chercher des repères. Et si j'avais quelque chose à dire, c'est ton commentaire est très à propos d'apprendre à gérer le risque intellectuel par le corps. Le défi technique par le corps. L'axe décisionnel en médecine par le corps. Un algorithme, si ça passe pas par le corps, ça marche pas. T'as beau avoir un algorithme comment traiter l'insulence cardiaque. Mais si ça passe pas par un contrôle de tes émotions, par un contrôle de ton corps, là, tu deviens comme, tu deviens comme appliquer un algorithme. Il y a une différence entre le corps et le corps. Tout à fait. La personne qui gère en urgence une incidence cardiaque ou un polythroma, je sais qu'il faut être cool quand ça se passe. Je le sais que les protocoles, mais si t'as pas intégré ces protocoles-là, par ton corps, quand tu vas arriver auprès du malade, tu vas te sentir mal. Si tu les as bien intégrés, t'as le coup d'y aller. La différence entre… Ça marche en avion. Si tu n'atterris pas parce qu'il y a un crosswind sur la piste, parce que t'en as pas assez pratiqué des crosswind et que t'as peur que l'avion fasse ça, ça marche pas. Comme je disais, il faut que ça passe par l'intégration corporelle, puis je pense que les acrobates le savent mieux que n'importe qui. la coordination est bien importante. Bravo pour la question. C'est vraiment une excellente question, professeur Robertin. Je veux juste vous dire que nous, on pourrait vraiment vous écouter vraiment encore très, très longtemps. C'est sûr que notre spectacle n'est pas prêt encore, donc on doit se pratiquer un peu plus ces vendredis. Donc, on va devoir arrêter bientôt, mais j'aimerais peut-être une ou deux questions avant de vous remercier en bonne et due forme et vous faire un petit run-through. J'aimerais ça te remercier Richard, parce que je suis comme enseignant de l'improvisation. Ça me vient des images, ça vient de partout dans ma tête actuellement, puis on dirait que ça se place tout. Je trouve ça intéressant que la personne que vous procédez, ça m'aide à placer les éléments. Je n'avais pas aimé ça. Je n'avais pas aimé ça. Ah non, non, c'est pour ça qu'on ne l'a pas dit. Il est rentré ici aujourd'hui, puis on a dit que vous allez faire la grande entrevue, ça me dérange-tu? Sur stage, on devait avoir quand même du gut, mais ça ne nous surprend pas après avoir entendu tout ce que… Varence Barry, résidente en 4e année de médecine d'urgence, deuxième cohorte de stagiaires de l'improvisation. D'avoir entendu plus, merci beaucoup pour le témoignage, c'est vraiment inspirant. Pour continuer un peu sur ce qu'on disait, on sait que les gens qui viennent travailler en région, c'est beaucoup des médecins de famille, qui ont deux ans de formation, et qui se retrouvent parfois justement dans des situations où ils n'ont pas beaucoup pratiqué, des situations de crise, des traumas, des patients très malades, des choses comme ça, puis vous parliez de l'importance d'avoir pratiqué, d'avoir intégré ces algorithmes-là dans son corps, mais si en deux ans de médecine familiale, tu as fait du bureau, tu as fait un peu d'urgence, tu as fait un peu d'accouchement et tout, mais tu n'as pas nécessairement eu l'exposition ou l'occasion de pratiquer, ce serait quoi selon vous les meilleures solutions pour bonifier la formation ou encore poursuivre cette formation-là une fois que les gens sont en pratique ? Avez-vous des pistes, des idées, des façons de faire ? Moi, je peux vous dire ce que j'ai fait. Oui. Moi, j'étais un fort partisan de l'immersion. Alors, c'est vrai que dans le fameux cube, tout le monde organise des congrès. Je suis mortellement ennuyant pour la plupart, mais moi, j'avais choisi d'aller faire des immersions. Oui. Et quand je faisais de l'anesthésié, je passais une semaine à Saint-Justine, je passais une semaine à Notre-Dame, puis là, oh oui, il faut en faire. Tu sais, les gens pensent que parce que tu sais que tu peux faire, ce n'est pas vrai. Il faut que tu t'exposes, il faut que tu aies les mains dedans, il faut que tu couvres après la pratique parce que c'est elle qui te sécurise. Je ne m'imaginais pas d'endormir des enfants de trois ans sans faire un minimum d'une semaine d'anesthésié parce que quand le petit est là, puis tu l'intubes, puis tu arrives, puis tu l'endors, il ne faut pas qu'il ne s'y ait pas. Il ne faut jamais rentrer dans une salle d'accouchement, dans une salle d'urgence sans avoir le maximum d'humilité. Parce qu'on est des êtres, on est des objets d'une main supérieure. Parce que quand on touche à l'humain, mon père me disait toujours comme chirurgien, quand tu opères, si tu opères bien, c'est correct. Si tu opères bien, vite, c'est mieux. Parce que l'être humain, le corps humain, si ça te prend deux heures pour faire une opération, c'est pas la même chose que si tu le fais en 30 minutes. Alors cette dextérité-là, on doit courir après pour l'apprendre, on doit chercher, on doit être plus présent. Moi, ma fille est en entraînement, reste après six heures. Tu as peut-être deux cas là-dessus qui vont marquer ton entraînement. Puis l'entraînement, moi j'ai toujours vu mon entraînement, parce que je l'ai fait deux ans supplémentaires. J'ai dit, moi j'ai passé sept ans dans un sous-marin. Un jour, je suis sorti dehors, je me dis, ah, c'est ça la terre, c'est ça la vie. Là, je suis parti en fou, j'ai fait de la voiture, j'ai fait toutes sortes de choses. Pendant ces sept ans-là, j'étais toujours à l'hôpital. J'étais heureux là. Puis moi, j'étais heureux. Si quelqu'un n'est pas heureux d'un hôpital, fais d'autres choses. Si tu es heureux, vas-y souvent, regarde, apprends, revise la théorie, revise ton anatomie. Mets-en. Quand tu t'entraînes, tu t'en manges, jusqu'à temps que tu te dis, bon, il faut que tu gestes. Parfait. Excellente question. On parle aussi de formation en simulation dans Living Lab, comment amener ça sur le… amener la formation aussi en milieu… Je pense qu'il faut amener l'importance de tout ça, justement, d'être émergé. Si on n'a pas la chance d'être exposé, bien, d'aller le chercher par nous-mêmes. N'acceptez jamais de ne pas l'avoir. Allez le chercher. Allez le chercher. Les personnalités les plus fortes vont aller le chercher. Ils vont payer pour… moi, j'ai tout payé pour mes formations. Ça ne me dérange pas. Je voulais être le meilleur dans cette affaire-là. Je vais en avoir le meilleur ou la meilleure dans cette affaire-là. Je vais la suivre. Je vais regarder comment est-ce qu'elle travaille. Mais c'est ça qui va faire que vous allez être des docteurs compétents, mais aussi heureux. Docteur Dupuy, peut-être… là, on a deux autres stagiaires dans Living Lab, on a trois autres. Lauriane, Anne-Sophie. Est-ce que vous avez une question pour le docteur Dupuy? Moi, tu avais une question par rapport aux transferts. Vous dites que c'est quoi les plus gros défis des transferts en plus gros milieu, en milieu traumatique ou… Transférer des patients, donc, d'un hôpital. C'est quoi les défis de les transférer d'un endroit? Donc, vous ne faites plus d'urgence historique avec ça. Le plus grand défi, c'est de ne pas avoir l'air fou quand le patient arrive au bâle. Je te dis ça, blanc et noir, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a rien de plus insultant que de faire appeler par l'enfant Jésus de Québec en étant malvé, et avoir quasiment l'impression que tu n'as pas bien fait ton travail. Ça, ça commence de même. Parce que si tu transfères un patient, ne saute pas les étapes. « Don't jump step » comme dans les anglais. Il faut que le patient soit prêt à être transféré, que tu aies fait les bonnes choses. C'est l'aspect le plus important parce que tu vas être jugé par tes pairs sur ta compétence. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Excellent point. Anne-Sophie puis Véronique, parfaçon, on va devoir terminer. Anne-Sophie? Mais moi, je parle des choses comme ça. Alors, je n'ai pas un discours… Donc, la formation, le transfert, comment préparer des pairs, c'est quelque chose… C'est la préparation du patient qui est la barre. Avant qu'ils partent, tu fais des chèques. J'ai tout fait ça, tout fait ça, tout fait ça, tout fait ça. Surtout, la confiance de ton travail, l'équipe, tes nerfs qui sont là et les infirmiers qui sont là, la gagne. C'est « on transfert ». C'est pas « on transfert ». Anne-Sophie? Bonjour. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a d'avoir une proximité avec la communauté, ça apporte des fois des défis additionnels dans la pratique? Oui. Très bonne question. Est-ce qu'on peut la répéter? Parce que je suis pas sûr que le son capte, le Dr Dupuy, la question… Merci pour ta question. Est-ce que le fait de vivre dans une communauté, ça pose des challenges différents? La réponse est oui. Il faut accepter. Moi, j'ai soigné du plus pauvre au plus riche. Richard le sait, j'ai soigné du plus pauvre à des milliardaires. Mais dans une communauté, tu es un peu… tu es une image. On parle de toi. En bien ou en mal, on va parler de toi. Et il faut que tu acceptes de vivre ça. Il faut que tu acceptes de vivre à l'épicerie, que tu te fais arrêter à droite par gauche, que tu vas dans une quinquairie. Il faut que tu acceptes aussi que ton intimité n'est pas parfaite. Si tu travailles à Montréal, je sais pas moi, à l'hôpital Maisonneuve, puis tu devors à Outremont, c'est sûr que quand tu rentres à Outremont, tu es anonyme. Mais ici, tu sors de l'hôpital, puis c'est tout attaché à ce monde-là. Quand je suis arrivé ici, dans une région, ce que j'ai appris, c'est attention à un tremblé. Parce qu'un tremblé, là, c'est des grappes de tremblés. Donc, c'est vrai, là, si ça va pas avec un patient dans une famille, là, tout le restant de la famille est pas pour toi, là. Tandis qu'à Montréal, tu le vois plus jamais, là. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre très jeune, c'est que tu es tricoté, puis chaque patient que tu reçois à l'urgence, fais attention. Fais attention parce qu'il était le frère d'un autre patient que tu sais pas. Alors, ça, c'est des... Pratiquement, il y a des choses à intégrer dans l'enseignement rural. C'est comment se comporter avec la communauté, puis comment accepter de perdre ton intimité. C'est un trade-off, trade-in, hein. Je veux dire, ce que tu as, tu en donnes aussi. Tu acceptes que tu fais partie de la communauté et que tu vas abandonner certaines choses, mais le retour sur l'investissement est supérieur. Excellent. Est-ce que tu... Est-ce que tu réponds-tu une question? Oui. Ben oui. Oui. On va prendre la temps. OK. Ben écoutez, merci beaucoup. Moi, je veux faire un peu de pouce sur ce que Patrice et Laurence ont dit de façon différente et revenir sur la créativité. En fait, j'ai adoré deux quotes que moi, je vais garder dans ma petite poche philosophique. L'anticorps psychologique, puis tout se passe par le corps. Je pense que c'est les quotes, en tout cas moi disons, qui m'ont marqué de l'entrée. Ça fait trois ans parce que je l'ai oublié. Hey, je l'ai même écrit, je pourrais vous envoyer des petites notes par-dessus. J'ai écrit tout. Écoutez, je me demandais ce que vous pensiez justement du lien entre le corps et la créativité. Ben moi et Julie, on avait développé un programme de créativité où on est en train de développer un programme de créativité pour les médecins. Puis on avait vraiment intégré une partie importante de l'activité corporelle. Puis on va retourner dans le mouvement dans quelques minutes. Est-ce que pour vous, dans votre pratique, vous dites que vous êtes un athlète, est-ce que de bouger avec le... Seigneur ou pas, je ne pense pas que c'est important. Est-ce que de cette pratique-là corporelle, vous pensez que Paul, elle a inspiré votre créativité ou vous a même rendu plus créatif? Est-ce que c'est un lien que vous pouvez faire? Je ne sais pas. Si on prend en plus l'aspect médical, moi j'ai toujours été étonnant que l'organisation passe par le Nord. Surtout dans le documentaire, c'est excessivement important, la guérison par le Nord. Maintenant, moi individuellement, c'est vrai que j'ai une sensibilité, que j'ai étouffé longtemps. Parce que quand j'étais jeune, je suis rentré en médecine, je pensais que j'avais 14 ans. Il faut toujours, puis elle me laissait. Mon père me disait, il faut que tu es sérieux, puis tu vas te faire prendre pour un bébé. Alors, je me suis fabriqué une espèce de visage sérieux, mais quand j'étais en créativité, ça s'ouvre. Parce que nos émotions, qui sont un peu retenues, contenues, maîtrisées dans le travail difficile quotidien de la médecine, elles doivent sortir. Alors, moi je suis contre les gens qui répriment leurs émotions, et je pense que le corps est le tout et la fin du médium. Puis dans la créativité, c'est sûr et certain que si tu es sur le piano, sur la peinture, si tu ne sens pas, si ton corps ne t'envoie pas des messages émotifs, il ne peut pas avoir de création. J'ai été assez en contact, puis je ne comprenais pas ça avant, mais il y a eu siens qui composent. Je vais donner un exemple. On n'est pas enregistré, là? On est enregistré. Mais tu l'arrêtes? Je peux l'arrêter, si vous voulez. Off the record. Off the record. Oui. On a un grand plaisir de vous recevoir en entrevue. C'est vraiment un horreur. J'en apprends à chaque fois que je vous parle. Merci à tout le monde qui ont posé d'excellentes questions et qui ont écouté. Votre frère est décédé. Oui, mon frère est décédé. Pour ceux qui sont médecins, puis pour les autres, il faut dire du suite, mon frère n'a pas fait ses tests qu'il fallait faire. C'est vrai qu'en médecine, il faut suivre des tests, il y a des recommandations. Pierre, qui est orthopédiste, il est décédé d'un cancer du colon métastatique. Puis, il a 7-8 ans, il n'a pas bien fait sa colonoscopie. Puis, moi, j'étais chaviré. Je disais, viens, on va la faire ici. Il finit par ne pas la faire, puis il est tombé en obstruction intestinale. Puis, il y avait une odysseca, puis les métastases étaient déjà rendus dans le territoire. Puis, ça m'a fait, ça m'a fait double peine. Parce que s'il est mort d'un accident, bien là, ok, il est mort d'un accident. Mais, il n'aurait pas dû mourir. Puis, on ne devrait plus mourir le cancer du colon en 2020. Puis, le dépistage, faites-les les gars. Ne négligez pas vos dépistages. On n'a pas beaucoup de maladies qu'on ne devrait pas mourir. Il y en a assez qui arrivent par en arrière. Donc, Dr. Dupuis, on vous souhaite encore une fois nos sympathies. On sait que vous ne pourrez pas être là vendredi pour notre spectacle. On va essayer de vous donner un petit extrait maintenant, si vous avez quelques minutes. Ils vont nous manger. Donc, bien, merci beaucoup encore une fois d'être là. Une classe de personnes qu'on ne mentionne pas souvent, c'est de la bureaucratie. Je vous donne l'exemple. Ça fait des décennies qu'on entend parler que les urgences vont mal au Québec. Puis, chaque parti politique, que ce soit le Parti libéral, les Péquistes, la CAQ, il n'y a pas de parti politique qui réussit à régler ça. On accuse les partis politiques, on accuse les médecins, mais on n'a pas commencé à regarder l'autre bord, c'est la bureaucratie. Et je pense qu'il faut interpeller, infiltrer, séduire la bureaucratie. Parce qu'en bout de ligne, moi, je suis dans un dossier actuellement, localement. Le problème, c'est que le politique, quand il arrive au pouvoir, il pense qu'il va convaincre la bureaucratie de ses bonnes intentions. Mais la bureaucratie, c'est un monde en soi. Alors, c'est un monde en soi, et si la bureaucratie ne fait pas part, n'accepte pas de changer son paradigme, c'est très dur, c'est très dur. Et je pense qu'il faut trouver une façon d'en faire un allié. Personne n'était capable à d'être. Je vous dis toujours de mon expérience de ma pratique médicale, c'est très difficile de se faire un allié de la bureaucratie, parce que c'est comme un omerta, ça. C'est un monde qui se soutient, qui se protège en soi, et qui se perdure, hein, qui se perdure en soi. Quand ils ont décidé que telle philosophie allait s'appliquer à telle place, ils vont dire une chose qui c'est très, très, très dur de les faire changer. Mais je pense que ce critiqueur-là devrait les interpeller. Si je peux me permettre, ça vient effectivement dans ce qui suit, où est-ce que, là, évidemment, on décortique un petit peu la recherche qui a été faite, qu'on identifie les différents piliers ou les différents thèmes que je vais illustrer en piliers. Il y a, entre autres, la gouvernance, tout ce qui est lié à la gouvernance. Donc, évidemment, il y a la problématique éternelle de l'argent, mais il y a la problématique de centralisation et le fait que, justement, le pouvoir de transformation locale est brimé, est empêché par une lourde bureaucratie. Ça fait que moi, je rentre dans tout ça en créant une espèce de métaphore qui ramasse tout ce qu'on vient de faire. Donc, le désir d'urgence, en tout cas, c'est une espèce de résumé… Si vous voulez provoquer un peu… Moi, j'aime ça faire des scénarios. Si j'avais une scène à ajouter, ça serait une scène où est-ce que je parlerais à un ou deux bureaucrates. D'ailleurs, vous trouvez un bureau de fac pour les appeler. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce qu'il n'y a pas de changement qui s'opère… Ce que j'ai dit dans ma carrière, il n'y a pas de changement qui s'est opéré, même si le politique veut, si la bureaucratie ne veut pas. OK. Pour passer le message à plusieurs reprises, un des gros problèmes, c'est la bureaucratie. C'est la politique et la bureaucratie. Il faut trouver une façon de les atteindre. Peut-être que la carrière n'est pas la bonne façon. Peut-être que c'est la mobilisation citoyenne qu'il faut atteindre les bureaucrates. Mais il faut qu'à quelque part, un jour, dans la société, qu'à quelque part, on a blommé les politiciens, on a blommé les influenceurs, on a blommé tout le monde, mais là, vous autres, les bureaucraties sont à retour. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.